salut bonjour les amis c'est jerry baba on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant vape et aujourd'hui on va parler de jus et oui parce que je sais que vous aimez découvrir des jus intéressants et bien aujourd'hui on va parler du gin coffee qui est produit par gin and juice qui est un producteur français oui coco rico alors vous savez quoi c'est parti on y va alors les amis bienvenue je suis content de vous retrouver aujourd'hui ça me fait plaisir on va faire aujourd'hui un petit vaping vaping sur du gourmand oui du gourmand alors oui ben bien évidemment pour ceux qui préfèrent le fruité je suis désolé mais pour le coup aujourd'hui ça sera du gourmand et ça sera le gin coffee de chez gin and juice et vous savez quoi ben c'est quand même il est quand même assez extraordinaire ce jeu déjà pour commencer c'est un jus bien évidemment comme le dit son nom au café qui a une saveur café mais il y rajoute une petite saveur biscuit volupté comme ça un petit peu crémeux sympathique avec un arrière goût de noisette alors honnêtement les copains je vous d'exception par contre pour le coup c'est un jus qui est très peu sucré et oui donc pour ceux qui ont envie de sucrer ben vous pour le coup vous allez peut-être pas l'apprécier après ça dépend toujours sur quoi vous le vape et bien évidemment pour le coup aujourd'hui on va le vape et d'ailleurs sur le casquette baby de chez vaporess avec la gt8 mais oui tant qu'à faire on se prend une bonne coil avec celle ci elle va monter jusqu'à du 110 watts elle est matchée à 0,16 home et puis ben on peut la vaper c'est préconisé de la vaper entre 60 et 80 watts mais on peut aussi monter jusqu'à 110 watts donc du coup on va se faire quelques petits tests au niveau saveur pour voir un petit peu ben lequel est le meilleur comment comment il faut la vaper comment il faut le vaper ce petit jus là allez on est parti un petit cloud 70 tranquillou air flow ouvert à max on va voir ce que ça donne c'est parti alors pour commencer les copains on est sur un jus qui va être fourni directement avec sa base et sa base c'est du 70 30 donc 70 vg 30 pg on va être sur un liquide qui est quand même assez épais donc on va pouvoir le vaper sur de la grosse colle sans problème il est fourni ici dans son emballage de base à 200 millilitres comme dit déjà très préparé vous n'aurez pas besoin de faire de daïe pour le coup vous avez simplement à rajouter les boosters si vous le souhaitez et puis bien évidemment on a aussi ici la petite ouverture alors pour le coup vous allez avoir besoin de d'avoir simplement un récipient un flacon en fait externe c'est à dire qu'avec ça vous pourrez pas remplir votre vape vous faites ce que vous voulez mais avec ça impossible de remplir ça va peut-être si vous avez voilà le dieu seconde vous pouvez y mettre directement dedans éventuellement ça peut être jouable il faut il faut être un peu visé quoi mais bon pour le coup il va falloir avoir un petit flacon externe alors je vais vous le mettre dans la description comme ça vous pourrez aller vous en pêche t1 ou 2 ou 3 ou 10 et puis faire en même temps votre daïe ça c'est important donc du coup au niveau saveur ben on n'était pas mal en fait en vérité ça sort une saveur très très café à 70 on est sur une saveur très café je dirais qu'on va monter un petit peu tout simplement parce que c'est un gourmand alors on va le monter à 80 on va le monter à 80 et à 80 on va voir un petit peu ce que ça va donner toujours air flow ouvert à max et on va voir je vous dis mon ressenti dans quelques secondes alors ouais on se retrouve avec un goût café plutôt plutôt sympathique on a ce petit coup volupté un peu biscuit là qui débarque on sent moyennement la noisette comme dit le côté peu sucré nous ramène plus sur le côté café mais à la saveur est là à la saveur et là les copains c'est c'est super ouais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal donc du coup on était maintenant sur du air flow ouvert à max ce qu'on va faire c'est qu'on va se l'ouvrir toujours à max mais on va monter un tout petit poil plus haut parce qu'à mon avis on peut le vaper encore un peu plus haut on va le monter à 85 on se fait un ressenti saveur à 85 et ensuite on va un petit peu restreindre les air flots pour pouvoir avoir un tirage un peu plus restrictive et du coup ben ça favorise le gourmand bien évidemment ouais 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 alors là je crois qu'on a chopé le bon wattage sur 80 watts c'est absolument top la chaleur de la colle est pas excessive on se retrouve avec un bon rendu saveur quelque chose de de très très voluptueux en bouge un peu savoureux crémeux comme ça qui ressort le petit goût de noisette pour le coup il est revenu à l'attaque ressortant un petit peu ce côté sucré subtil vraiment très intéressant donc ce qu'on va faire on va le restreindre un petit peu voilà on restreint au quart on va voir ce que ça donne avant d'en commencer ma petite vape et mon petit cloud mes chasseurs n'oubliez pas mais abonnez-vous donc si c'est pas déjà fait cocher la cloche pour pas manquer les prochains c'est ce temps vape qui vont tomber là mais oui mais oui profitez on y va allez on se tape un cloud c'est parti on y va alors pour ceux qui demandent bien évidemment je suis en dél en dél bien évidemment ça lâche du cloud on l'a vu ça fait du gros cloud du gros nuage sur la gt8 on peut y aller sur le vapeau réseau cascade baby on peut y aller il n'y a pas de souci je suis sur ma box daily c'est à dire la geek vapeur agis legend donc ouais ça 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 pète rien à dire on peut monter en wattage en plus nos stress pour le restrictif ouais assez restrictif on va voir se restreindre encore un petit peu on va se restreindre à moitié voilà on va faire un tirage un peu plus serré mais toujours assez aérien parce que forcément on est sur un atôt aérien allez 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 on est chaud on y va on y va ouais on se croirait là on se croirait là en italie si je ferme les yeux on est à rome on est à rome en train de boire un bon café sur une terrasse en face du collésium ça sent les vacances oui les copains en conclusion c'est vraiment un super jus vous pouvez le vapeur en légèrement restrictif sur les air flow il n'y a pas de souci la saveur est là et on peut rien dire la saveur est là il est disponible en france chez tous les fournisseurs de jus il n'y a aucun problème je vous mets également le lien en description allez jeter un coup d'oeil sur ce je vais vous laisser les amis ça m'a fait plaisir de vous faire cet instant vape j'espère que ça vous aura plu également et puis ben vous savez quoi dites moi en commentaire si justement vous le vape et ou si vous pensez le vape et peut-être et puis ben avant de partir petit pouce bleu du bonheur mais oui ça fait plaisir et ça donne de la force merci à tous je vous embrasse portez vous bien restez en bonne santé et je vous lâche un dernier cloud nature les amis Temps dans le monde Temps dans le monde Hop